Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais demandé précédemment si vous voulez voir un peu ce que j'avais comme stock de soins et vous m'aviez répondu que oui. Donc je regarde là parce qu'en fait tout est posé juste à côté de moi. Et donc je m'exécute, je vais vous montrer tout ce que j'ai, comme ça les produits, même les produits entamés, les produits qui sont en stock, les produits qui sont entamés, comme ça je vais vous donner un petit peu d'avis, vous voulez peut-être savoir ce que j'utilise un petit peu au quotidien, savoir ce que j'ai encore en stock, donc ce que je n'achèterai pas pour le moment, ce que j'aimerais bien terminer et ne plus racheter par exemple. Donc voilà, j'ai essayé de catégoriser mais en fait je suis en train de regarder et il n'y a que je crois les cheveux qui vont être à peu près tous ensemble, sinon le reste c'est du bazar. Donc vous m'excuserez mais il y a... c'est un peu dans tous les sens. On commence par les soins que j'utilise quotidiennement, donc ceux qui sont entamés et ceux que j'utilise. Alors je ne vous ai pas remis les produits qui sont dans mon projet TENPAN, pardon, parce que vous les voyez, vous allez les revoir le mois qui arrive, donc ça ne sert strictement à rien que je vous les montre ici, au moins vous aurez la surprise de savoir ce que j'ai fini ou pas. Donc voilà, là je vais vous montrer vraiment les produits que j'utilise en ce moment, qui ne sont pas dans mon projet TENPAN, ma routine de soins. D'ailleurs je vous aurais publié sur Instagram en IGTV, non, un réel de ma routine de soins. Voilà, ça dure 30 secondes, moi c'est des choses, je fais ça de façon très classique, je n'ai pas une routine de soins avec 50 000 choses, donc voilà, je vous renvoie à ce réel. Alors je commence par un produit que j'utilise à chaque fois, alors c'est pour les cheveux, mais c'est ma routine quasi quotidienne, c'est quand je me lave les cheveux. Il s'agit d'un produit de la marque Kerastase, la Kératine Thermique, donc en fait c'est un lait disciplinant lissant qui protège de la chaleur. Il en est vraiment à la fin, il en est ici, et une fois que je l'aurai terminé celui-ci, je ne compte pas le racheter. J'ai vu un produit qui a les mêmes fonctions, mais plus naturel, donc j'aimerais me tourner vers quelque chose qui soit un petit peu plus naturel pour mes cheveux. Donc voilà, vraiment j'arrive au bout, je pense que d'ici un mois, parce que je me lave à peu près les cheveux deux fois par semaine, et je mets une petite, surtout que maintenant je me suis coupé les cheveux, donc forcément je vais moins utiliser de produit, mais du coup je me dis que je pense que d'ici un mois je l'aurai terminé. Ensuite pour me démaquiller, c'est une huile que vous voyez très régulièrement passer sur ma chaîne, c'est l'élixir jeunesse de chez Yves Rocher, c'est anti-pollution et détox, huile démaquillante waterproof, celle-ci je l'utilise, je la rachète, et voilà, elle démaquille très très bien waterproof, elle est vraiment géniale pour ça, et elle pique pas les yeux, moi qui ai les yeux très sensibles, donc vraiment c'est une huile que je peux que vous recommander. Une autre huile, mais c'est une huile végétale que je suis en train de terminer, c'est une huile végétale de thé blanc, il en reste vraiment à un fond, il y a même un cheveu qui est accroché, c'est dégueulasse, dessus, et je veux la terminer, je l'utilise en ce moment sur le corps pour hydrater, surtout sur les bras, comme ça ça me permet de la terminer, parce que ça fait très longtemps qu'elle est entamée, et en fait à la base je m'en servais au contour des yeux et sur le visage, mais je supporte très très mal les huiles maintenant sur le visage, donc voilà, pour la terminer, c'est sur le corps. Ensuite pour nettoyer mon visage quotidiennement, quand j'ai fini de me démaquiller, j'utilise la mousse nettoyante oxygénante de la marque Eau Thermal Jonzac, c'est une marque bio, ma foi elle est très bien, après j'ai quand même une préférence pour la Hello Body, honnêtement elle était beaucoup plus douce, elle hydratait beaucoup mieux ma peau que ça, ça j'ai pas l'impression que ça hydrate ma peau quand je l'applique, j'ai pas l'impression d'avoir la peau plus confortable, donc c'est un grand format, 150 minutes pour une mousse c'est beaucoup, quand j'aurai terminé je pense que je vais retenter de m'acheter la Hello Body, la Coco quelque chose, je me souviens plus. Ensuite en déodorant, en ce moment j'ai le Nivea Black & White Invisible Original, parce que je vous avais dit que j'arrêtais le Schmitt parce qu'il était plus du tout efficace sur moi, donc j'ai acheté ça en grande surface histoire de me dépanner, donc il est très très efficace, il fait effectivement aucune trace sur les vêtements, ça me fait bizarre parce que le déodorant Schmitt il a des traces sur tous les vêtements, et là ça me fait bizarre d'en avoir un qui ne le fait pas, donc je suis toujours à la recherche d'un autre déodorant naturel, mais dès que j'entends que c'est pas efficace, j'essaye pas, j'achète pas, parce que je veux pas me retrouver avec 50 déodorants à tester, donc pour le moment je suis satisfaite de celui-ci. Ensuite une crème pour le corps de chez Hello Body, c'est la Coco Cream Body Butter, donc il y a 195 ml, je trouve que le packaging est vraiment très très gros, ça sent très très bon, et je l'utilise en fait pas quotidiennement, parce que c'est un beurre, et pour l'appliquer il faut quand même masser pendant un petit moment, donc c'est quand je me fais une douche, j'ai envie d'un petit peu de cocooning, je m'applique cette crème sur l'ensemble du corps, et après il faut la laisser sécher un petit peu dans la salle de bain, mais c'est vrai qu'au quotidien non, ça je peux pas. Ensuite une lotion, alors celle-ci je pense que vous allez l'avoir dans le prochain projet Tenpan, ils disent que c'est un sérum qui hydrate et qui donne du glow, il n'y a pas grand chose d'écrit dessus, et en plus le peu qui est écrit, ah si, sérum hydratant et réparateur de textures élastiques infusées de saphir, de diamants, d'acide hyaluronique multimoléculaire, d'acide aminé et de collagène vegan pour améliorer votre éclat naturel, oh bah écoutez c'est pas mal, je savais même pas que j'avais ça, je pensais que c'était une lotion, moi je m'appliquais avec un coton, bah écoutez ça fait pas de mal, je vais l'appliquer ça avant mon sérum, donc en ce moment c'est le sérum Nae, sérum fluide anti-âge, c'est une marque bio que j'ai acheté en grande surface, je n'avais plus de sérum, enfin je pensais ne plus avoir de sérum, donc du coup j'ai acheté ça pour 8 euros je crois les 30 millilitres, donc c'est très bien, ça hydrate, ça fait le job, et voilà ça aggrave pas l'état de ma peau, de toute façon moi j'ai des rougeurs, donc j'ai une crème qui traite les rougeurs, et j'ai un petit peu de porc apparent, et ça aussi j'ai un autre produit pour traiter cette problématique, sinon après pour mes soins jour et nuit, moi je veux que ça hydrate et que ça nourrisse ma peau, c'est tout ce dont j'ai besoin, donc voilà ça je pense que je vais le mettre dans le prochain projet Tenpan, et du coup vous avez mon sérum hydratant, en crème de jour j'ai la crème de chez Jonzac anti-rougeur, soins riches, apaisants, nourris, prévient et diminue les rougeurs, alors c'est un soin qui est teinté un petit peu vert, donc c'est vrai que ça va tendance à annuler un petit peu cet effet rouge sur la peau, mais c'est pas transcendant non plus, ça ne fait pas disparaître toutes les rougeurs, soins riches, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne peux pas l'utiliser le soir, c'est pas assez riche pour ma peau, pourtant j'ai pas non plus la peau très 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 sèche, j'ai la peau sèche certes, mais pas non plus hyper sèche, donc je ne suis pas hyper satisfaite du mot riche, mais en tout cas pour le jour elle est vraiment parfaite, et là elle est bientôt terminée en plus, et pour le soir du coup j'utilise celle-ci de la marque Jonzac, c'est le soin à riches onctueux, donc pour peau normale à sèche et des peaux sensibles, j'adore cette crème, elle elle est plus efficace pour hydrater et nourrir ma peau que celle d'avant, donc je suis très contente, et ma poêle est toute simple, au moins elle fait le job. En lotion, je vous ai déjà parlé de celle-ci, c'est la Bioderma Hydra Bio, donc c'est un tonique, je me passe un coup le matin avec cette lotion, avec un coton, je me démaquille, vous l'aurez vu de toute façon dans le réel sur Instagram, je me rafraîchis en fait le visage avec cette lotion, et je me nettoie aussi les yeux, parce qu'on peut l'appliquer sur les yeux, et ma foi j'adore cette lotion, donc je l'avais déjà terminée une première bouteille, là j'en suis à ma seconde, et j'adore. Ensuite, un produit qui est bientôt terminé, c'est le Glow Tonic de Pixi, en fait j'aime beaucoup ce produit, il en reste vraiment un petit peu, je l'applique vraiment quand ma peau, elle commence à avoir des petits problèmes, des petites imperfections, ça fait du bien aussi à mes pores, ça les nettoie, ça les désincruste, ça apaise, enfin ça permet aux boutons de partir plus vite aussi, quand j'en ai, donc c'est une lotion que j'aime beaucoup. Cependant, je préfère la Sanoflore, donc c'est le peeling botanique, qui est un peu dans le même esprit, et qui me permet de l'appliquer plus souvent, parce que ça, ça me pique un petit peu la peau quand je l'applique, donc c'est vrai que je ne l'applique pas quotidiennement, je l'applique vraiment quand ma peau, elle en ressent le besoin. Si j'ai une lotion dans ce genre là, à acheter, parce que là c'est une lotion tonique exfoliante, ça serait plutôt la Sanoflore, plutôt que celle-ci. En soins contour des yeux, j'ai le soin de jouvence anti-âge de la Provençale, il est très bien celui-ci, il hydrate vraiment super bien, et j'ai celui-ci de chez Velleda, c'est le contour des yeux hydratant, revitalisé et rafraîchis, et le seul problème de ce soin, alors déjà il n'est pas hyper hydratant, il y a une petite bille pour appliquer le produit, moi j'ai un problème avec la bille, c'est que j'ai la peau assez détendue sur le contour des yeux, et du coup ça se coince dans le truc, du coup ça me pince la peau, donc en fait je sors le produit, et après je masse avec les doigts. C'est pas hyper pratique, alors que je l'avais pris principalement pour le roll-on, pour me défatiguer le cerne le matin, mais bon tant pis pour moi, j'utilise juste le produit, je vous avouerai je l'utilise pas tous les jours, parce qu'en fait j'aime pas, et en plus l'odeur non plus je suis pas très très fan. Donc ça c'était pour mes soins quotidiens, maintenant on va passer aux cheveux, je vous dis il n'y a pas vraiment d'ordre, on fait un peu comme il vient les panières, et là la panière elle est pleine, donc c'est un soin, ça c'est un truc pour les cheveux que j'ai depuis 2-3 ans, je vous l'ai mis dans de nombreux projets Tenpan, et j'en suis ici, je suis bientôt à la fin, j'espère qu'un jour il sera fini, c'est vrai que je le mets pour tenir un petit peu la coiffure, fixer un petit peu, c'est pas exceptionnel, mais j'ai envie de le finir, j'ai pas envie de le gaspiller, donc j'ai ça pour les cheveux, j'ai aussi un gel fixation forte à la protéine de soie, et la provitamine B5 de chez Adzo, en fait je voulais pas de spray, je voulais un spray, je voulais pas un aérosol pour la laque, et en fait c'est nul, en plus maintenant il est tout collé, donc il faut que je le passe sous l'eau chaude, pour décoller le produit, pour pouvoir m'en servir, c'est beaucoup trop fort pour mes cheveux, donc je le mets vraiment quand je m'attache les cheveux, que je veux pas trop de petits cheveux qui volent, mais je la trouve pas sensationnelle, donc à l'avenir je me rachèterai une laque en aérosol, en plus j'en utilise pas beaucoup, donc c'est pas une catastrophe si j'en achète une. Ensuite pour les cheveux toujours, j'ai un gommage au sel marin de chez Mademoiselle Bio, c'est pour le cuir chevelu sensible, au tea tree et à la menthe poivrée, ça c'est pour exfolier votre cuir chevelu, c'est pratique, c'est très bien quand vous avez des pellicules, ça sent le chewing-gum à la menthe, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la texture, ce que ça donne, donc c'est ça, on s'en sert moi et chérie, pour le moment on l'a fait une fois, et c'est vrai que ça fait bien partir les petits peaux mortes, ça fait une impression de fraîcheur sur le cuir chevelu, donc je pense qu'avant de refaire mon aîné, la prochaine fois je m'en ferai un petit massage, ça fait vraiment du bien, et ça détoctifie le cuir chevelu, ensuite une huile de soin de chez Aromazone, c'est la base neutre, huile de soin à cheveux aux huiles précieuses, je vous l'ai déjà parlé de cette huile, un des favoris, je l'adore, c'est mon huile de cheveux préférée, j'en ai une autre en fait que j'adorais jusque là, c'est l'huile de chez Léonore Grelle, l'huile de, c'est quoi, soin avant shampoing, réparateur pour cheveux secs, protection solaire, donc celle-ci je l'ai quasiment terminée, la seule chose c'est que c'est une huile solide, qui solidifie quand il fait froid, et qui redevient liquide, à passer au chaud, là avec ce qui reste dedans, c'est très très dur d'utiliser, donc je les utiliserais vraiment jusqu'au bout, mais j'ai trouvé ça remplaçante avec celle-ci, celle-ci coûte 35 euros, celle-ci coûte 8 euros, là il y a combien de millilitres ? Il y a 95 millilitres, et là j'en ai 250 millilitres, donc il n'y a pas photo, celle-ci est meilleure, donc vraiment je vous la recommande cette huile, et celle-ci si vous avez budget, si vous aimez bien la marque, oui c'est une très bonne huile qui fonctionne bien, mais moi j'ai trouvé une alternative beaucoup moins chère. Ensuite un masque pour les cheveux, de chez Hello Body, donc c'est le Coco Air Masque, donc celui-ci il est aussi entamé, il en est quasiment à la fin, donc de toute façon je vais finir d'utiliser, parce que j'ai commandé un autre masque, c'est la marque, c'est Cut by Fred, c'est l'influenceuse Colline qui en parlait, et sur son Instagram, elle avait un code promo, et du coup je me suis pris le masque, dont elle vendait les mérites, donc voilà, il faut que je finisse ce masque-là, avant de pouvoir entamer l'autre, et aussi que je finisse, que j'utilise le pomelo, le vanille à boost, à la noix de coco, et à l'huile d'amande, si je ne me trompe pas, la seule chose qui m'ennuie avec ce truc, c'est qu'il faut mettre, il faut le mettre au frigo 10 minutes avant, pour le solidifier, sauf que moi quand je le mets, après j'arrive plus à sortir du truc, alors que là il a l'air liquide, et du coup ça serait plus facile à appliquer, donc je ne sais pas trop, je vais l'utiliser, parce qu'il n'y a pas grand chose dedans, mais je ne vais pas le mettre au frigo, dites-moi si c'est grave, je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas d'avis, parce qu'il est tout neuf, enfin il est tout neuf, non je l'ai utilisé une seule fois, et du coup comme l'expérience ne m'a pas bien plu, j'ai dû galérer pour sortir une noisette de produit, et ça m'a gonflé, donc comme je vois qu'il est liquide, je pense que je vais l'utiliser comme ça, sans le mettre au frigo, parce que vraiment ça m'a saoulé la dernière fois, donc une fois que j'aurai fini ces deux masques là, je pourrais passer au masque que j'ai commandé, qui m'a coûté cher, il m'a coûté 30 euros, le masque de 400 ml de la marque Cut by Fred, mais c'est une marque vegan et naturelle, et apparemment qui fonctionne très très bien, donc moi je suis quand même à la recherche de soins naturels, qui puissent me donner des beaux cheveux, ensuite j'ai en stock mon aimé, donc ça c'est ma coloration végétale Aromazone, vous avez vu la dernière fois que je me le suis fait, je l'ai fait avec vous en vidéo, donc là il m'en reste deux, ensuite j'ai un shampoing en backup de Hello Body, que je n'ai pas encore essayé, c'est le Coco Shampoo, il y a 200 ml, c'est un shampoing hydratant, si je ne vous dis pas de bêtises, pour les cheveux normal, pour les cheveux normaux à sec, qui me joindre à une chevelure douce et éclatante, avec notre shampoing intensément hydratant, ce shampoing là à utiliser, qui est complètement neuf, là j'ai deux shampoings en cours en ce moment, dans ma salle de bain, j'ai un shampoing fortifiant de Mademoiselle Bio, je ne suis pas très fan, donc je vais le finir, et après j'arrêterai les shampoings fortifiant, parce que je vais commencer une cure pour mes cheveux, alors pas pour les faire pousser, c'est pas le but, ils vont quand même pousser plus vite, mais le but c'est surtout qu'ils arrêtent de tomber, et de récupérer un petit peu de masse, depuis ma grossesse en fait, après l'accouchement, plusieurs mois après, j'ai vraiment perdu beaucoup mes cheveux, et c'est encore le cas, donc j'aimerais retrouver un petit peu les cheveux que j'avais avant, avec voilà un peu de volume, tout ça, et ça me manque un petit peu, donc je vous reparlerai de la cure que j'ai acheté, je l'ai acheté hier soir, non je l'ai acheté cette nuit, pendant que mon fils s'était réveillé, je l'ai acheté cette nuit, et c'est une marque je crois, vegan, naturelle, avec que des composants naturels dedans, c'est In-Air je crois, enfin je ne sais plus exactement, bref, en tout cas, je vous en reparlerai, apparemment cette cure est très efficace, revenons-en aux moutons, j'ai ce shampoing en backup, et j'ai également ce shampoing de la marque Airbus, sachant qu'en plus du mois de demoiselle bio, ce que j'étais en train de vous dire, en fait à la base, c'est que j'ai celui-ci aussi qui est en cours, pas celui-ci mais un autre, dans ma salle de bain, celui-ci je l'ai mis en vente sur mon Vinted, peut-être qu'il sera déjà vendu quand vous aurez vu cette vidéo, ou pas, mais en tout cas celui-ci est en vente, parce que j'en ai marre de l'utiliser, et c'est quand même une grosse bouteille de 350ml, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai ensuite le Volume & Glow Elixir de Airburst, et j'en suis à moins de la moitié, ça, alors, attendez, tout à l'heure je vous ai montré, en fait ce produit-là, et ça aussi c'est un protecteur de chaleur, donc je vais finir celui-ci, ensuite je vais finir celui-ci, et ensuite j'achèterai le produit protecteur de chaleur, que je souhaite, qui est naturel, j'essaye d'être un petit peu raisonnable, et de finir les produits, même pour les, alors que pour les cheveux, je vous dis honnêtement, pour les cheveux j'ai tendance à acheter, dès qu'on me dit que ce produit il est bien, il est naturel, tout ça, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'essayer, mais il faut que je me calme, et que je finisse ces produits-là, après j'en ai pas non plus 50 000 ouverts en même temps, j'essaye de finir avant de rouvrir, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien tester les produits pour les cheveux, un petit péché mignon, voilà, ensuite j'ai le vinaigre naturel à la fleur de coco de Aromazone, ce vinaigre, c'est un vinaigre de rinçage, que vous mélangez avec de l'eau, et vous rincez vos longueurs, ça fait un effet de brillance sur les cheveux, et de douceur, c'est hallucinant, le seul problème c'est que, si je m'en applique sur le cuir chevelu sans faire exprès, ça me chauffe le cuir chevelu, ça me brûle, je suis obligée de me relâver les cheveux derrière, donc ça je l'utilise vraiment de temps en temps, je l'utilisais sur mes longueurs, là je ferais vraiment attention pour ne pas trop, trop enverser sur mon cuir chevelu, parce que sinon j'ai le cuir chevelu qui est très sensible, depuis ma grossesse, avant il n'y avait aucun problème, j'avais jamais de pellicule, jamais de problème, j'utilisais des colorations chimiques, tout allait bien, et là depuis rien ne va, et du coup ça me brûle en fait le cuir chevelu ça, je vais le terminer, et sur mes longueurs je ne rachèterais pas, parce que du coup c'est pour me retrouver avec le cuir chevelu cramé, ce n'est pas la peine, ensuite j'ai du gel d'Aloe Vera de Aromazone, toujours, j'adore acheter des produits comme ça chez Aromazone, je trouve qu'ils ont un rapport quantité prix qui est vraiment pas mal, ils ont vraiment du choix, leur site je le trouve très bien fait, vous avez les recettes dessus, vous avez les conseils sur les produits, vraiment je trouve que ce site est vraiment hyper bien fait, donc ça je l'utilise dans mes colorations végétales, vous pouvez aussi l'utiliser en masque hydratant pour les cheveux, ou en crème hydratante pour le corps, ou en crème hydratante pour le visage, ou pour apaiser des coups de soleil, ça marche très bien, et pour apaiser, alors là les piqûres de moustiques l'été, ça c'est génial, je me suis fait bouffer l'été dernier, quand on était en mobilhome, mais vraiment j'en avais beaucoup, c'est pas grave, c'est moi qui me faisais piquer, et pas mon fils, que je dormais dans la même chambre que lui, et du coup en pleine nuit, j'ai appliqué du gel d'aloe vera, ça a été instantané, ça a apaisé, et ça a arrêté de me démanger, donc vraiment ça, si vous voulez apaiser des piqûres de moustiques, d'araignées ou autres, ça c'est génial, ensuite j'ai de l'huile de pépin de raisin, pour les peaux et cheveux fatiguées, ça c'est très bien, je le mets aussi dans mon, dans mon, dans ma préparation au aîné, pour hydrater les cheveux, et je m'en suis pas servie autrement, donc je pense que je peux l'utiliser aussi sur mes longueurs, comme huile, comme bain d'huile, ça aussi ça doit très bien fonctionner, j'en ai fini je crois avec les cheveux, oui, je vais remballer, et je vais passer à l'autre panière, qui est juste à côté, je continue, alors là c'est une panière avec du cheveu, du corps, du visage, là s'il n'y a plus d'organisation, j'ai la brume océanique des sirènes, de chez Garantia, je l'avais eu dans une box, ça c'est une eau, qui a des vertus, une eau vertueuse, ça veut dire quoi, enrichie en vitamine B3, booster de collagène, hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre, je m'en servirai, bientôt, je l'ai déjà un petit peu utilisé, mais c'est vrai que j'y pense pas, mais j'aimerais bien me débarrasser de cette grosse bouteille, qui prend de la place dans ma salle de bain, ça me gonfle, donc je pense que celle-ci, elle intégrera mon projet TANPAN, si j'y pense, ensuite j'ai ce gel douche, qui va intégrer ma salle de bain, parce que ça y est, j'ai fini tous ceux que j'avais en stock, je vous l'ai montré dans un haul, celui-ci, c'est le gel douche haute tolérance sur gras, de chez Jonzac, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, quand il sera terminé, je vous dirai s'il est vraiment efficace, pour les peaux sèches, parce qu'en fait, j'ai entendu parler, alors ça c'est un échantillon, de l'huile de douche lavante, l'arrosé, en fait j'ai ma belle soeur, qui travaille en pharmacie, et elle m'a dit, qu'elle était vraiment très bien, j'ai ma belle mère qui l'utilise, et elle, elle me dit, c'est vraiment hydratant pour la peau, donc j'ai envie de l'utiliser, donc déjà je vais finir ça, t'as pas l'impression que tu t'incruses ça ? Bah oui ? Ouais ? Normalement t'as pas le droit d'être là, tu le sais, on sort après, une fois qu'on a fini la vidéo, oui, on fait les yeux d'amoureux, genre je reviens mais j'ai le douche, donc je vais finir ça, bon j'en ai pour longtemps, ça c'est 250 ml, et après j'essaierai l'huile de douche, je vais finir celui-ci, et après je la passerai à l'huile de douche, je l'essaierai en échantillon, et si elle me plaît, je l'achèterai, bien évidemment, parce que j'ai vu en plus, le rapport quantité-prix est vraiment très beau. Ensuite, j'ai un masque pour le visage, en format voyage, que j'avais acheté sur le site Sephora, c'est un masque retexturisant à l'argile rose, de Origins, la gamme Original Skin, je ne l'ai pas du tout utilisé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai acheté ça, je pense qu'en fait, je l'ai acheté surtout pour ma zone T, pour mes pores, pour essayer de resserre un petit peu mes pores, mais il faut que je me penche là-dessus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de soin pour mon visage, en fait, je vais vous dire honnêtement, quand j'applique une lotion comme ça, exfoliante, je n'ai pas besoin de faire des masques pour ma peau, ça suffit vraiment largement, donc je vais me forcer à l'utiliser. Ensuite, j'ai un produit pour les cheveux, de la marque Wow, j'avais entendu parler de cette marque, et je me suis dit, bon, je vais essayer, il faut que j'arrête de regarder les vidéos des autres moi, j'achète tout et n'importe quoi, je ne sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est pour texturiser un petit peu les cheveux, pour apporter un petit peu de volume, donc écoutez, je l'ai utilisé une fois, je le réutilise là, peut-être que ça sera bien avec mes cheveux plus courts, ça sent super bon par contre, j'avais pris le petit format, il y a 75ml, donc j'essaierai, et puis dès que ce sera fini, je vous en reparlerai, je vous inclue très rarement les produits soins, dans les favoris, parce que déjà d'une, j'oublie, et que je préfère parler de maquillage, mais au moins dans les produits terminés, ça me permet de faire le pont. Ensuite, j'ai trois parfums en grand format, alors j'ai celui-ci, c'est l'eau fraîche à la rose de Yves Rocher, ça c'est ma mère qui me l'a donné, parce qu'elle l'avait eu en cadeau, et elle le déteste, et moi je trouve bien, je pense qu'il finira un temps, de ses quatre dans les WC, parce qu'il est bien, mais c'est pas non plus transcendant, ça sent la rose quoi, et ça sent un peu la vieille rose, c'est peut-être pour ça que ma mère l'a pas aimé, moi je l'ai récupéré, moi je lui ai dit, bon bah écoute, je m'en servirai, on va pas le jeter, on va pas le gaspiller. Ensuite, j'ai un parfum que j'ai bientôt terminé, c'est de la marque, mes parfums préférés, c'est le Orléans pour femmes, celui-ci c'est un dupe de la vie est belle, de Lancôme, et je crois que le site est toujours en action, mes parfums préférés, ils me l'avaient envoyé gratuitement au début de ma chaîne, c'est un des rares produits que j'ai reçu gratuitement, et sans vraiment de conditions, à part faire une vidéo sur les produits, mais les produits étaient vraiment bons, et il y en a beaucoup qui en parlaient, il y a peut-être deux, trois ans de ça, donc oui ça fait longtemps que je l'ai, donc je pense qu'il va atterrir dans mes produits, dans mon projet TENPAN celui-ci, pour que je puisse le terminer, et c'est mon dernier, donc comme ça après j'en aurai plus, et ensuite, j'ai le cerisier en fleurs de chez Yves Rocher, celui-ci je l'adore, j'en avais déjà terminé une bouteille, ça c'était l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé, et du coup j'en suis là, et j'économise la fin, de toute façon je l'utilise en général au printemps, donc je pense que là je vais le terminer avant qu'il se périme, ce serait complètement idiot sinon, mais voilà, voilà ce qu'il me reste en parfum, donc ça c'est les trois parfums en grand format que j'ai, j'ai tout ça d'échantillons, c'est pour ça que j'achète pas vraiment de parfums de grande marque maintenant, parce qu'en fait comme je commande beaucoup chez Sephora, je prends toujours des petits échantillons de parfums, ce qui me permet du coup d'avoir des parfums, et de ne pas en acheter, donc c'est pour ça que du coup les trois, une fois qu'ils seront finis, après j'ai mes échantillons, je pense que ça me suffit amplement, donc voilà ça aussi il faut que j'en finisse, j'ai fait le tri là il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment utilisé ceux qui étaient les plus anciens, parce que du coup j'ai tendance à utiliser ceux qui sont sur le dessus, mais c'est les plus récents, alors ceux du fond ils sont plus vieux, donc voilà j'ai fait une rotation de mes échantillons, c'est très intéressant ce que je vous raconte, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont déjà décroché, allez on est bientôt la fin, accrochez-vous, alors je vous montre j'ai toute une petite pochette, ça va être très rapide, de produits miniatures ou échantillons, j'en ai vraiment mais j'en ai plein aussi, j'évite de prendre les échantillons de soins comme ça sur les sites, parce qu'en fait je ne les utilise pas vraiment, mais il y en a toujours qui se glissent dedans, et savoir pourquoi, après j'ai aussi des petites miniatures comme ça de Topicrem, ça c'est pour le corps, ça c'est pas mal, ça aussi c'est pour le corps, c'est bien, c'est de la Roche Posay, là c'est Bioderma, c'est pour l'hydrabio perfecteur avec un SPF de 30, son hydratant lissant, booster d'éclat pour les peaux sensibles, c'est pas mal à essayer, là j'ai un masque hydratant de je ne sais pas quelle marque, Mudmaski, je ne sais pas si un jour j'utiliserai celui-ci, et j'ai une petite crème pour le corps de Rituals, une crème pressure hydratante de Clarins, si les crèmes comme ça je ne l'utilise pas sur le visage, je les utilise sur le corps, de toute façon je les utilise, et j'avais acheté ça sur Vinted, c'est le Water Sleeping Mask, donc c'est un masque de nuit de la neige, et en fait il en reste dedans, je l'ai utilisé quelques fois, mais en fait j'aime pas du tout, j'aime pas du tout la texture gel en fait sur ma peau, ça me tire la peau, et j'ai pas l'impression d'être hydratée, j'ai vraiment cette sensation d'inconfort. On va attaquer la dernière panière, alors j'ai ceci, c'est la crème dépilatoire de chez Vinted, ça je m'en servais sur le maillot avant, je faisais que mon maillot à la crème dépilatoire, sauf que j'ai remarqué qu'avec la crème dépilatoire, j'ai l'impression que j'avais de plus en plus de poils, vous voyez que le maillot il s'étendait, et j'ai cru voir, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, que la crème dépilatoire, ça avait tendance du coup, si tu dépassais un petit peu le maillot, à créer entre guillemets du poil que tu n'as pas, et c'est vrai qu'au plus les années passent, au plus le maillot s'étend, donc maintenant je n'utilise plus cette crème vite, alors c'est peut-être parce que je vieillis aussi, s'il y a des spécialistes du poil, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'utilise ça maintenant pour le finir sur mes jambes, parce que je ne veux pas le jeter, donc je vais finir sur mes jambes, et maintenant pour le bikini, j'utilise une tondeuse bikini, et ça me change la vie, j'ai plus de boutons sur le maillot, j'ai plus le maillot qui me démange, vraiment c'est une libération, donc j'ai la tondeuse vite, elle est vraiment très très bien pour faire le maillot, c'est pas du net net net, mais franchement c'est vraiment très très bien, en maillot de bain ça passe, sans problème, donc voilà, ça je vais y terminer sur les jambes, et puis ma foi je n'achèterai pas, ensuite j'ai des patchs pour les points noirs, j'en avais déjà mis une boîte dans mes produits, dans mon projet Tenpan que j'avais utilisé, j'essaierai peut-être de le mettre dans un projet, je vais en faire sur moi et sur Chéri, parce que lui aussi il a beaucoup de pores, et ils sont bien accrus, enfin ils sont bien pleins, donc je pense qu'on va le faire ensemble, ça nous fait rire après à chaque fois de regarder, d'analyser nos patchs pour voir ce qu'on a enlevé comme cochonnerie dessus, je sais c'est dégueulasse, ensuite j'ai un masque pour les mains de chez Sephora, j'ai le même pour les pieds, mais que j'ai fait tout à l'heure, et c'était fort agréable, alors c'était celui, il était à la note coco je crois, celui que j'avais pour les pieds, honnêtement je l'ai ouvert, ça sentait rien, donc publicité mensongère, et en tout cas j'ai mes pieds qui sont très bien hydratés, je suis très contente, donc ça je vais faire mes mains, si ça m'en soupe peut, parce que j'en ai vraiment besoin, j'aime beaucoup ces masques de temps en temps, ça fait plaisir, ça hydrate les mains, et puis voilà, ensuite j'ai quelques, je vous montre parce que j'ai un petit stock, de ces petits baumes comme ça, c'est des gommages mains de chez Sephora, c'est le gommage mains au miel, j'adore ce gommage, alors là j'en ai deux dans ta main en même temps, je suis un peu concon, je n'avais pas vu que je ne l'avais pas fini, c'est exfoliant et lissant, et ça donne les mains mais toutes douces, j'adore faire ce gommage, et comme je fais toujours à mon habitude, j'économise le produit, c'est à dire que je ne l'utilise pas souvent, bon là j'ai du stock, le produit existe toujours sur le site Sephora, je ne comprends pas pourquoi je l'économise, donc il faut que je termine ces deux là, d'ailleurs je pense que je vais me faire un petit gommage, juste après cette vidéo, ça m'a donné envie, mais vraiment si vous cherchez un gommage pour les mains qui adoucissent les mains, si vous avez des mains très sèches, franchement allez-y, ensuite j'ai des bandes de cire, qui sont presque finies, il m'en reste quelques-unes dedans, pour le visage, je fais ma moustache en fait avec, parce que j'ai quand même un petit peu de duvet, et en fait finalement je le fais maintenant avec ma petite tondeuse vite, alors je vous rassure, c'est pas le même embout, le maillot et le visage, ça me fait rire, et en fait vous avez un petit embout en fait, qui est fait pour les sourcils dedans, ou pour le visage en fait, donc moi je fais mon petit duvet comme ça, au moins, parce que ça en fait c'est bien, mais ça fait super mal, et après j'ai des boutons, donc ça m'agace de me créer des boutons, alors que je peux le faire avec la tondeuse, hyper facilement, et hyper rapidement, donc ça il faut que je le finisse, il m'en reste quelques-unes, j'ai pas envie de le finir, je sais pas comment je vais faire, je vais l'utiliser peut-être là, pour le centre, pour les sourcils, ça permettra de le terminer, ensuite j'ai ce truc, je sais pas à quoi ça sert, c'est de la marque Daily Concept, j'ai eu ça dans une box, et c'est encore pas marqué en français, moi quand c'est pas marqué en français, j'ose pas me lancer, je mini scrubber, with smart technology, travel side makeup remover, exfoliating face scrubber, en fait je pense que c'est une lingette, qui démaquille, et qui exfolie, bah écoutez je pense que je vais l'utiliser sur le corps, est-ce que c'est en one shot, je sais pas, je pense que c'est du one shot, enfin j'en sais rien, si vous connaissez ça, vous pouvez me dire s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup, ensuite j'ai un masque pour le visage, de chez Hello Body, c'est le Coco Clear Mode Detox Mask, je l'ai pas encore utilisé, j'ai l'impression que ça fait un petit peu doublon, en fait avec le masque, le masque Origins, alors que je l'utilise pas beaucoup de masques, je pense que je vais revendre celui-ci, et je vais garder celui-ci, en fait j'ai peur que ce masque là, il soit trop, trop asséchant en fait pour ma peau, alors que là je vais juste mettre sur la zone T, donc je pense que je vais revendre celui-ci, et je vais garder celui-ci, de toute façon j'ai tellement plein d'échantillons, et j'appuie tellement pas de masque sur la peau, que je vous dis ma lotion exfoliante, ça me suffit amplement, ensuite j'ai une crème pour les pieds de chez The Body Shop, j'adore la gamme au chambre, j'ai la crème aussi pour les mains qui est juste ici, qui est bientôt terminée, mais que je vais remplacer ensuite, je vous avais déjà dit dans le haul, par le beurre de karité, alors c'est pareil en fait, ces deux produits là, quand je les achète ça me coûte 30 euros je crois, ça ça vaut 5 euros, on va dire moins 10 euros, parce que je m'en souviens plus exactement, et ça ça peut me faire aussi les deux, et apparemment ça fonctionne très bien, donc je vais finir ces deux là, alors la crème pour les mains, je l'aurais terminée avant de toute façon, celle pour les pieds, parce qu'il m'en reste quand même beaucoup pour les pieds, il reste encore les 3 quarts on va dire, donc je vais finir ça, mais c'est très efficace, moi je préfère la crème pour les mains, elle est vraiment très 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 efficace, si vous avez les mains très sèches, franchement c'est génial, par contre il faut l'appliquer le soir, et une fois que vous l'avez appliqué, vous touchez plus à rien, vous mettez vos mains comme ça, et vous dormez, donc ça c'est pareil, quand vous l'appliquez, vous mettez des chaussettes, sinon vous ne pourrez pas marcher pieds nus, après avoir appliqué ça, donc j'ai le beurre de karité, que j'ai utilisé une seule fois un petit peu, pour m'hydrater les mains, ça avait bien fonctionné, donc je verrai, je l'utiliserai un petit peu plus, je vous en donnerai des nouvelles, ensuite j'ai des patches pour les yeux, de chez Sephora, c'est au concombre, ça j'avais pris pour compléter une commande Sephora, pour avoir moins 20% sur l'ensemble de ma commande, donc voilà je vais le faire, parce que les masques pour les yeux, ça ne me dérange pas, c'est les masques visage, que je ne supporte absolument pas, sur le visage, je n'aime pas du tout cet effet mouillé, comme ça, j'ai l'impression que ça dégouline de partout, enfin bref, ensuite j'ai trois, Beauty Blender, j'en avais quatre, j'en ai une qui est en cours d'utilisation, c'est l'éponge que je préfère pour me maquiller, parce que c'est celle qui dure dans le temps, donc ça j'avais acheté un lot sur Vintage, je n'ai aucun moyen de savoir si c'était vrai dedans, elle n'avait pas l'impression qu'elle était déballée, donc j'ai fait confiance, et puis j'ai payé 25 euros les quatre, ça ne fait pas cher, je vous l'accorde, alors qu'elle est vendue 19 euros l'une, mais je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans la marque, qui en ont en quantité, et qui les revendent moins cher, ou c'est les personnes qui en reçoivent, les influenceurs, ce genre de choses, les blogueurs, et qui en ont trop, donc qui les revendent, je ne sais pas, j'espère, mais en tout cas, au niveau de la texture, j'ai l'impression que c'est bien une Beauty Blender, ensuite j'ai cette lotion, ce lait nettoyant et lotion tonifiante de chez Kiko, ça je ne sais pas quoi en faire, il est tout neuf, je trouverai peut-être une utilisation un jour à ce truc, ensuite j'ai une miniature de shampoing douche de chez Yves Rocher, alors écoutez, il sera utilisé cet été donc, j'ai envie que le soleil revienne, bon il est là, mais il ne fait pas encore des températures de printemps ou d'été, mais j'adore ce petit gel douche au meneuil, j'en rachète au moins une petite, toutes les années, au moins, et là du coup je l'ai déjà, ensuite j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, c'est le Hydra Végétal, la gelée exfoliante, éclat, je crois que c'est pour le visage, je crois, mais moi j'utiliserai sur le corps, parce que, j'essaye de ne pas trop utiliser de gommage à grains sur mon visage, j'en ai un qui est en cours dans ma salle de bain, mais une fois que ce sera terminé, j'en achèterai plus, et ça je vais l'utiliser sur le corps, mais c'est pas marqué, ça ne précise pas ses corps visage, c'est marrant ça, enfin ouais, j'utiliserai sur le corps, en plus il y a combien, il y a 75 ml, c'est quand même un beau cadeau, j'ai de l'huile végétale de Nigel, ça c'est pour appliquer sur mes bras, une fois que j'aurai terminé en fait, l'huile végétale qui est en cours, je vais l'appliquer, je vais appliquer ça sur mes bras, pour tenter d'apaiser un petit peu ma kératose pilaire, et j'aime bien utiliser, appliquer les huiles sur peau humide, c'est Laetitia, des coquetteries de Laetitia, qui avait donné cette astuce, et en fait j'adore du coup appliquer de l'huile, du coup ça pénètre bien, ça pénètre vite, il n'y a pas d'aspect collant, ni gras en fait sur la peau, donc c'est pour ça que je m'étais permis de prendre une huile végétale pour le corps, afin d'essayer de voir si je pouvais hydrater mon corps comme ça. Ensuite j'ai deux recharges pour mon rasoir sous la douche, c'est un rasoir, je ne sais plus quelle marque, c'est Intuition, c'est quoi ça ? Intuition, c'est Gillette je crois, vous savez c'est le gros rasoir avec la recharge, vous avez le savon qui est intégré, j'ai la peau très sensible, je ne peux pas me raser comme ça sans produit, sinon j'ai, en fait j'ai de la kératose pilaire sur les bras, et sur l'ensemble des fesses, des cuisses, et des jambes, en dessous du genou, et c'est un grave en fait, si je n'utilise pas quelque chose, déjà le rasoir c'est pas terrible, mais j'utilise du coup ce genre de choses là, pour tenter de calmer un petit peu, voilà le feu du rasoir, et ça permet de ne pas trop abîmer ma peau, donc voilà, j'utilise ça pour me raser les jambes, et les deux dernières choses, oui après on en a fini, est-ce que vous êtes content ? j'ai ça, je vous en avais mis un dans mon projet, 10 pan, à un moment donné, c'est les Day Makeup Experts, il m'en reste encore un sachet, je crois que j'ai ce sachet, depuis 4 ans, je ne sais pas, je n'arrive pas à m'en débarrasser, j'en avais acheté 3, pensant que c'était une super bonne idée, quand tu as des loupées de maquillage, ce genre de choses, mais je suis une personne normale, je vais prendre un coton-tige quoi, enfin je ne vais pas exprès, oh je vais prendre mon petit coton, mon spécial démo, non j'y arrive pas, je n'y pense pas, donc en fait les derniers, je m'étais servi comme coton-tige classique, et je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça au moins je les utiliserais, parce que bon au bout de 4 ans, il faut peut-être faire quelque chose quoi, et le dernier produit que j'ai, c'est aussi de la marque Hello Body, c'est le Coco Kiss, c'est l'exfoliant pour les lèvres, que je n'ai pas encore utilisé, qui est tout neuf, mais ça y est, il sent bon, j'ai enfin fini mon exfoliant pour les lèvres, petit spoiler du projet Tenpan, il est fini mon exfoliant qui était dans mon projet, donc voilà, je vais pouvoir passer à celui-ci, et enfin le tester, je vous ai présenté tous mes stocks de produits, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, si vous avez des questions sur les produits, sur certains produits, auxquels je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me passer, me dire en commentaire, si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas également à le faire en commentaire, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada